Musique 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 Pas trop déçu d'avoir fait 1h30 de marche pour pas aller jusque à l'endroit du bateau ? Non, ça va, au moins ça rassure que tu te dis c'est peut-être là et ça donne des idées quoi. Demain c'est parti là. Demain, on va là. On verra bien ce que ça donne. J'ai fait plaisir, plus, plus, plus. Je crois que je me suis gratté l'oeil. Je suis toute gonflée. Je crois qu'on se fait piquer. On est passé là, on attend notre carte d'embarquement. C'est déjà bon aussi. Ouais, après on doit attendre. Donc là on est arrivé 5h en avance. Et du coup on doit attendre. Pour passer les douanes et après monter dans le bateau. Et du coup là on a la paperasse, on y va. Et les douanes pour faire signer notre papier pour le Sénégal déjà. Pour sortir de l'Europe. On est d'accord ? C'est ça, effectivement. On a les papiers. C'est toi qui a le véhicule, moi c'est moi qui a le véhicule. Alors on s'en tire. Le bateau vient d'ouvrir. Les portes pour le bateau viennent d'ouvrir. Les gens s'activent dans tous les sens. J'ai un cœur qui palpite un peu plus. Tu te sens comment ? C'est Chopin Pop ! On est Chopin Tint et on est DTR. Je suis stressée. Allez, on est capable. Tous vivent bien. T'as vu le sprinter ? Ouais. T'es prêt ? Le monde. Non, non, on va y aller. On est en bateau. J'ai un peu le stress. Mais donc, je suis en train. On va trouver les douanes. on cherche les douanes pour remplir le papier et on nous a dit c'était là-bas on est au là-bas et on ne les a pas encore donc on espère juste parce que sinon quand on sera en Sénégal, on sera vite bloqué donc il faut absolument que l'on nous signe sur le papier on va y arriver personne n'en sait rien pour ce papier donc on attend des nouvelles, le gars il est parti avec notre document dans les mains là il a notre document, on espère qu'il nous le cache parce qu'on ne sait pas quoi et personne n'y peut pas on attend le carnet Athea ils sont en train de voir, ils ne connaissent rien ils ne connaissaient pas je pense qu'il y en a peu qui partent de l'Algérie pour faire le tour d'Afrique et du coup forcément ils ne connaissent pas patience et sourire ils ont pris notre carte grise et le carnet Athea c'est parti les amis ils nous ont mis sur le côté oh mais on ne sait pas Salamashallah ! Allez, directionnez le bateau ! Allez ! C'est un parking le truc ! C'est un vrai parking ! J'ai une petite place pour garer Karl ! On a des bananes ! Tout recettement et savoureux ! Hello ! Salut, salut ! On va partir sur le bateau ! Sur le bateau ! Oui, le bateau ! L'aventure va vraiment commencer ! Je pense que c'est très long ! Je ne réalise pas trop de pas ! J'ai un peu de mal ! À part de savoir qu'on est dans un bateau et que... On bouge ! Quoi ? On bouge ! Et on est parti en fait juste l'entretien ! C'est très long ! C'est très long ! On attend de débarquer sur le sol algérien ! Beaucoup trop d'émotions ! Beaucoup trop... Il y a plein de trucs ! Ouais ! Sauf qu'il n'est pas bien ! Sauf qu'il n'est pas bien ! Moi ça va ! C'est toujours comme ça ! Sauf qu'il y a des stress ! Toujours d'abord ! Et moi je stresse après ! De toute façon, moi je stresserais à partir du moment... On va se poser la première fois sur un spot ! Et moi le sur un spot ! Si chacun s'en tue ! On est passé les douanes espagnoles nickel ! Le bateau nickel ! On est sortis, ça a été... Et là on a passé les douanes algériennes ! Et ça passe pas ! Genre notre véhicule est trop voyant ! Genre on nous confondrait avec des véhicules de l'Etat ! Et donc du coup là ils nous ont fait tout vider ! Genre... Tout est sorti ! Et on attend qu'ils font des véhicules ! Et ils nous ont dit... Bon bah... Vous laissez le véhicule à la douane ! Et vous le récupérez dans 3 mois ! On a fait quoi ? Donc là on sait pas trop ! Le véhicule est de nouveau vite ! Mais ça se fait mouillard ! Ouais ! Parce que Vincent sur le... La semaine... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Alors mon coeur, tout le ressenti ? C'est le début de la vraie aventure ! Là on est en PLS ! On nous a dit clairement qu'en gros il faut laisser la voiture ici ! Et faire notre petit voyage ! Et revenir la part prendre quand on part ! Chose qui est compliqué vu que c'est notre maison ! Donc là on a du tout vider notre van ! Et on va subir une fouille ! Donc là on va... Surprise au prochain rendez-vous ! Clairement l'impression qu'on se fasse dépouiller en fait ! Enfin... Là on nous a tout enlevé ! Le gars vient de repasser de la douane ! Et... Il est clairement contre ! Genre il est en train de dire que... Il nous manque des papiers ! Il nous permet d'exportation ! Et que... Là on doit laisser le véhicule ! Et que... On doit juste prendre nos affaires ! Ce qui est clairement pas possible ! Enfin... On essaie de leur expliquer que c'est notre maison ! Que c'est là où on vit ! Mais ils veulent rien savoir ! Ils s'en fichent ! On attend de voir ! Sofiane là il est parti avec le gars de la douane ! Parce qu'il nous faudrait un papier d'exportation ! Euh... Un TPD ! Enfin... Sofiane s'est vachement renseigné ! Il n'a jamais vu ça ! On a regardé ! Il n'y en a pas besoin pour le CPD ! Il n'y avait pas besoin d'un CPD ! Et ce qui se passait à ce moment là en gros C'est qu'il fallait... Oui en TIP ! Comme chaque pays où tu passes quand tu n'as pas de CPD ou de carnet ATA ! Mais clairement ils voulaient quelque chose en retour ! Et ils ne voulaient pas nous le donner ! Donc voilà quoi ! Vous verrez comment ça s'arrange ! C'est hyper frustrant de se dire que parce que tu as un véhicule hors normes ! Genre pas commun ! Que ben... On peut t'enlever les frontières comme ça ! Bon, c'est acté ! Euh... On ne peut pas rouler sur le territoire algérien avec nos véhicules ! Car... Il ressent trop à un véhicule ! Ah ! Un pied ! Euh... Du coup il nous a dit mais c'est pas grave hein ! C'est pas grave ! Vous reprenez un véhicule, vous prenez vos effets professionnels ! Et quand vous repartez... Ben vous prenez votre véhicule ! En fait c'est pas du tout le plus en fait ! Euh... Voilà ! Ça fait au moins une heure que Sofiane est partie ! Je sais pas où il est ! Donc euh... J'attends dans ça un peu plus ! J'ai pas une gueule de quelqu'un qui a pleuré par hasard ! On a clairement sorti toutes nos affaires pour rien ! Ils nous ont même pas fouillis la voiture mais par contre... On peut plus repartir avec ! Donc là on va arranger toutes nos affaires ! Est-ce qu'on peut pas prendre ? On va faire un sac à dos ! Et on va appeler un taxi ! Et on avisera pour le reste ! Vous vous faites monsieur ? Ben écoute euh... On fait notre petit sac de secours parce que le véhicule est bloqué aux douanes ! On a digéré l'info ! Donc on fait notre sac ! On laisse nos affaires ! Et on viendra le rechercher dans un mois avant de partir ! Trois ?! Euh oui oui ! Dans trois mois pardon ! Excusez-moi ! J'efface ! Donc dans trois mois ! Et on va se faire un bon road trip en Algérie ! On va kiffer ! Et c'est pas ça qui va nous gâcher le même voyage ! Voilà ! Moi j'ai faim avec toutes les émotions ! J'ai les yeux explosés ! Tellement j'ai pleuré ! Et euh... Ils ont même pas fouillé le véhicule ! On remet tout alors qu'ils ont rien regardé ! C'est quoi ça je prends aussi ? Au moins on a tout rangé ! Bonjour Karl ! C'est parti ! Je vais pas le laisser ! On doit y aller ! Allez ! On est parti ! On est parti hein ! Allez c'est Karl ! On laisse Karl ici ! Et on continue notre trip ! Rien ne nous arrêtera ! C'est important ! C'est le voyage ! Ouais ! Rien ne nous arrêtera ! Et on viendra le rechercher ! En fait là du coup on va chercher son passeport ! Parce que du coup on ne pouvait pas partir tant qu'on ne savait pas où on allait ! Il ne voulait pas nous laisser le passeport ! On ne sait toujours pas mais on verra ! Allez ! C'est vrai ! C'est facile d'en vouloir au monde ! C'est facile de se laisser morfondre lors d'un obstacle ! Pourtant je suis persuadé que ce qui nous arrive dans la vie est là justement pour nous amener à tout relativiser ! Et si ces choses ne sont que des informations au final ? Et si c'est nous-mêmes qui émettons une teinte particulière ? Colorée ou sombre ? Qui change la donne ? Ça peut paraître fou ce que je vous dis ! Et en même temps d'un autre côté j'en ai l'intime conviction ! C'est l'expérience qui prime ! Est-ce que nous en faisons ? Ou pas ? Ou pas ? Il y a des flèches ! Toujours ouvrir les bons coquettes des choses ! Sinon à ma tête ! 30€ les bouteilles d'eau ! Et vous voudriez qu'il essaye d'ouvrir une porte ! Il y est depuis hier soir ! Ça va le faire ! Et ça va le faire ! Et ça va le faire ! Il faut que je ne vous ai pas l'intimé ! Il faut que j'en ai mis un pied ! C'est comme un bras, un calme à moi ! Il y a un bras ! Ah ! C'est bon ! Je suis donc, comment ouvrir une porte ? Votel, poser ça, et ouvrir. Salut, salut ! Hello, pour vous expliquer, aujourd'hui, il y a un marathon. On a de la chance, on a de la chance, après, parce qu'on prend un marathon, un semi-marathon. Elle est en plein la ville, donc c'est trop bien, parce que c'est vendredi. Et vendredi, ici, c'est le jour de la mosquée, donc c'est très calme. Sauf que là, ça donne un peu de vie en plus, puisqu'il y a ce semi-marathon. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et je voulais rajouter que, du coup, on s'est tapé tous les marathons, marathonniers, hier soir. On a tellement bien dormi. On fait la fête. Attends, il y a un petit papy qui vient là, qui a couru là. Il est à... Il avait au moins 70 ans, je dirais. Et c'est drôle, parce que tout le monde est là, à supporter le calmement. C'est hyper calme. Genre, il y a des gens, il y a des autres. Machara, c'est hyper calme. Bon, on est à temps de voir, on va vous montrer ça dès qu'on voit des gens courir. On voit là sur les traces du marathon, avec les grands sportifs du jour, plus courageux que nous, au taquet, aux couleurs de l'Algérie. Casquette verte, maillot blanc, il manque le rouge. Et c'est parti. Du coup, là, aujourd'hui, le programme pour monter au Pic des Singes et au Cap Carbon. Il y a à peu près... Je sais pas, je vais dire comment on a tendu. Deux heures de marche. Deux heures de marche. En sachant que de l'hôtel, pour aller à l'endroit où il commence à y avoir deux heures de marche, on a une bonne 45 minutes. Donc, on est parti, là, 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 la petite chef, regarde. Ah, ça va, 1h40, là. Ah, bah, 1h40 d'ici. On a fait quoi, déjà 20 minutes ? Non, mais pas 20 minutes. 3,25 minutes, je crois. Donc, du coup, c'est parti. Petite randonnée, vous savez que nous, on aime bien, on aime bien un peu l'effort. Parce que la récompense, elle est au bout. Et à l'image de ce marathon, bah, on fait notre petit marathon à nous. Et donc, voilà. On est parti hier. C'est là-bas, mon gars. Voilà. Bidjaya, une visite qui continue. On découvre beaucoup de faits historiques, beaucoup de cultures. Que ça soit dans la langue, en fait, en Kabylie, ici, en fait, normalement, c'est un peuple amazigue. Et l'Afrique du Nord, ce sont que des peuples amazigues avant d'être des peuples arabes. Il y avait les Touareg, les Berbères qui formaient les amazigues. Et il y avait en Algérie, en Tunisie. Au Maroc, Libye, Mali et Mauritanie. Et j'en oublie sûrement, mais beaucoup de cultures. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve devant la casbah, ici. La casbah de Bidjaya. Malheureusement, pour l'instant, je pense qu'elle est fermée. Je vais aller demander aux policiers des renseignements pour voir si on peut le rentrer. Et pour avoir plus d'informations. Parce qu'ici, je pense que, à Bidjaya, si je ne me trompe pas, il y avait Ibn Khaldun, théoricien, théologien musulman, qui était ici et qui avait fondé pas mal de choses. Je vous dis plus de détails plus tard. Et à tout à l'heure. Du coup, on vous raconte un peu ce qui se passe là. C'est, comme on vous a expliqué, on voulait visiter la casbah de Bidjaya parce qu'on nous a conseillé que je vous le montre juste derrière. On a croisé un policier avec quelqu'un de la sécurité. Et on leur a demandé, gentiment, est-ce que c'était ouvert ou pas. C'est fermé, en fait, pour cause de travaux. Sauf que le mec, un des deux, nous a dit attendez, attendez, j'appelle quelqu'un et qui travaille dedans, ou je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'il vous ouvrira. Donc là, on essaye d'attendre devant. On a essayé, ok, il n'y a personne qui répond. En plus, on est vendredi, donc c'est le jour de la mosquée. On espère qu'il y a quelqu'un qui nous ouvrira et qu'on pourra la visiter. Ce serait un privilège énorme parce que c'est fermé au public. On espère vraiment, comme ça, on peut vous montrer ça. Et ça serait comme capturer un moment un peu figé dans l'histoire. Particulier, en fait. La gentillesse des gens. Oui. La gentillesse des gens, c'est un peu bon. C'est impressionnant. Allez, à tout à l'heure. Écoutez, on est passé à deux doigts de voir la casse-bas. On va y arriver, moi j'y crois encore. En fait, c'est fermé parce que c'est en travaux. Et là, il y a la sécurité. Et la police qui nous a dit Frappé, allez voir, on est là. Et en fait, il n'y a personne qui a répondu. Tant pis, une prochaine fois, Inch'Allah. Les rues sont toutes calmes. Il y a toujours plein de monde. Mais là, il n'y a personne comme il y a un semi-marathon. Là, c'est désert. Combo semi-marathon, djamoua. Total, c'est super calme. Regarde les routes. Personne. Oui. On est de bien. On est encore sur la route des amis. Il fait très chaud aujourd'hui. Mais nous, on a l'habitude. On ne lâche rien. C'est comme ça qu'on a les récompenses. On a pris à manger. On a pris à manger, bien sûr. Les cacahuètes sucrées. Il dit, cacahuètes salées. Tout ça, il pensait que c'était pour les singes. Non, non, non. Les salées, peut-être normales, oui. Mais pas les sucrées. Il dit, ah, c'est pour nous que tu as acheté. Je dis, ben, oui. Enfin, pour nous donner des forces. Si jamais on n'est pas bien. Tu sais, je crois que c'était pour les singes. Et en face, ce petit cadeau, cette pépite. Un fond de montagne, c'est le fou. C'est magnifique. Magnifique, les amis. Sous-titrage MFP. Du coup, les amis. On vient d'arriver à l'entrée du parc de Goraya. Donc, le parc de Goraya, en fait, c'est la direction pour prendre, aller au mont Goraya et au pic des singes. Et il y a une petite légende là-bas. On vous la raconterait qu'on y sera. On vous délivre à Goraya. C'est vraiment haut, soi-disant. Et c'est deux femmes qui se transportent en pigeons. C'est très, très beau. Et après, on ira voir les piques des singes et des copes d'arbon. Donc, on rentre à l'entrée. Et ce qui est très curieux, c'est que... C'est même pas également qu'il a vu, c'est une... C'est qu'il y a une bonne prévention quand même contre les plastiques et les déchets. Jeter à la poubelle, éviter d'utiliser des bouteilles en plastique. Éviter des pailles aussi en plastique. Pourtant, il y en a. Mais je pense qu'il y a un changement à faire parfois dans la mentalité ou autre. Heureusement que c'est pas une généralité. Parce qu'on voit pas mal de personnes ramasser leurs propres déchets, les jeter. Mais c'est important. C'est quelque chose qui nous impacte, nous, en tant que voyageurs. L'impact écologique qu'on peut avoir. Donc, voilà. Cimetière par la chaise. Et non, nous ne sommes pas à Paris. Nous sommes bien en Algérie. En cabine même. Bienvenue dans Cache Investigation. Dans les hauteurs de la petite cabine. L'architecture, il est magnifique. Et nous y avons une petite étrangère. Avec son sac à dos. C'est pas un sac à dos. On prend des petites cacahuètes sucrées. En attendant. Oh, c'est beau. Parce que là, on a faim et on a encore 1h30 de route. On est arrivé. Allez, bismillah. On va monter. On va monter là-haut. On a encore du travail. Allez. Plus que 3500 mètres. On est prêts. Non, pas 3500. Ah oui, c'est. C'est. Mais on ne sera pas à 3500 mètres. Mais non. On a entamé cette montée. Et comme toute montée, en fait, c'est dans la tête que ça se passe. C'est compliqué parfois. Et la vue, elle est magnifique déjà, juste au début. Regardez. Je suis sur la mer et les montagnes. Ah, c'est magnifique. On est qu'au début. On est déter. 1h30, c'est à vitesse escargour ou à vitesse... Je ne sais pas. Et c'est le goût de l'effort, ça fait du bien. Il faut y aller. Un turban. Bisse. Pour éviter l'insolation. Ah, j'ai chaud là. Ah, j'ai l'impression de nous voir où, là ? Non. Ça me rappelle Bali, quand on a fait la descente en bas, il faisait chaud sans eau, là. Que t'as failli faire un malaise. Oui. Il a vu le pirate des Caraïbes. Eh, p*** ! On est marre. Je fais une casquette improvisée. On ne sait pas pour combien de temps on en a encore. Oh. C'est dur. C'est qu'on est tous là. Ouais. Il y a air, il n'y a personne. C'est un plaisir de ouf. Il fait chaud. Est-ce qu'on choisit les bonnes heures ? Genre... Entre 11 et 12h. Voilà, même pas. Entre 11 et 12h. Là, il est 12h30. Les heures les plus chaudes, quoi. On adore. On va y arriver. Je t'ai vu un film sur la caméra. C'est-à-dire ? Dans la vie, il y a eu une excuse des gars. Petites jambes, petits pieds. corps un peu biais, mais on y arrive. C'est dans la tête. C'est dans le cœur, on va y arriver. Du coup, les années, on est enfin arrivé presque. Après... Quoi ? Une heure et demie ? Une heure et demie de marche. Deux heures de marche. En fait, le pic est juste là-bas. Et la vue est juste magnifique. On vient d'arriver. On a trouvé un petit truc à manger. Direct, normalement, une petite pizza. Tomate, olive. C'est très bon. Là, il y a grosse musique, grosse ambiance. On s'ambique à bille. Et je veux regarder, il y a un petit parc de jeu. Je pense que les gens, en fait, s'arrêtent là. Et après, ils continuent à pied. Oh. Ah oui, ils s'arrêtent en voiture. Et ils continuent en voiture. C'est très Kabyl. C'est des chansons de Kabyl et tout. C'est trop... C'est très sympa. On est arrivés au pic des singes. On l'a fait. Il y a de pas. Mais il n'y a pas de singes. Ils sont en train de bouffer en bas. En fait, il y a tellement de... Il y a un petit air de repos juste en bas. Et tous les singes sont en train de bouffer. Et donc, du coup, je pense que... Ils vont là où la nourriture les appelle. Le lieu est magnifique. Ça surplombe le paysage. C'est super beau. La ville d'en haut, c'est un point à venir. Voir, on vous le conseille. Sérieusement, c'est calme. C'était physique, là. Mais la récompense, elle est là, quoi. Je ne sais pas combien de vie il fait, mais il fait chouette. Ouais. La vue est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est plaisant. C'est calme. C'est calme. C'est calme. C'est bon, là, quoi. On vous avoue qu'on est... On vous laisse profiter de la vue. On va aller là. Je ne sais pas si on voit, mais en fait, tout, là, il y a des voitures qui montent. Et en fait, on a fait tout ça à pied. Je suis trop fière de nous. Bon, ben maintenant, on doit descendre. Derrière ça. On vient de là-bas, en fait. On vient de... Incroyable. De... Derrière ces montagnes. Trop fière. Derrière ça. Je suis là. Allez. C'est reparti, là. Les petits singes. Youhou. Et on est reparti. Pour la descente. On fait le chemin inverse. On a fait le plein d'eau, ça fait plaisir. C'est la masse. Ouais. On a hésité à faire le cap... Non, le... La Yamagoraya. C'est le force. C'est temps d'aller encore une heure de marche. Non, 30 ou 100 minutes. Ah, une heure. Mais bon, on est tellement crevés. On vient de se taper trois heures de marche. Qu'on a décidé qu'on ne le ferait pas. On préfère économiser, passer plus de temps dans des autres endroits. Pour la suite du voyage, que se dire faire du tourisme. Je m'en fous de moi, c'est de ne pas profiter des moments. Donc, on est reparti pour faire notre petite descente. Parce que nous sommes des gens qui insistent. Qui insistent plutôt. Et du coup, on ne veut pas prendre de taxi. On va peut-être le regretter à mi-chemin. Mais pour le moment, on ne veut pas. Petite hydratation avant de repartir. Allez, c'est parti. On y va. Pour animer la descente, on va ramasser les déchets. Ouais. Là, il y a des petits bouts qui sont un peu partout. Donc, autant le faire. On ne ramassera pas tout. Ça, c'est sûr, c'est impossible. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Une minute, on a rempli nos sacs. On aurait mieux fait de faire ça à la fin. Parce qu'on va s'y taper pendant deux heures. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de le faire. Allez, c'est parti. On a été remplacé par... Et ça, ça ressemble vraiment à l'adérinage. Ah ouais, merci. Je vais faire un... Comment ça s'appelle? Les mises. Mis. C'est trop mieux. Ça va de mélange de cuissonant, poivron. Et de cuissonant, la promesse. Puis on a pris des bourregges, puis on a pris un peu de sauce. Et ce qu'il y en a pris encore dans le... Enfin, on mélange tout, quoi. Ça promet. En mode algérien, en mode français. Complaint mixte. Ah, quelle bonne heure. Oh, non, là, c'est pas ça. Oh, ça va. Non, non, est-ce que c'est minimum, non? Non. Non. Sous-titrage ST' 501